bonsoir voilà donc huitième épisode et normalement j'ai fixé les problèmes de stabilité au jeu enfin de saut de frame j'espère ça serait peut-être sûrement d'en faire encore parce que voilà le souci c'était obs j'ai essayé streamlab obs j'ai répliqué les mêmes config et je n'ai apparemment aucun souci de de surcharge d'encodage ou autre c'est juste j'ai cherché un petit peu bas ce qui se passait ce qui se passait tout simplement autour de d'une nouvelle nv1 que obs et apparemment c'est obs puis eu peur des retours que j'ai vu c'est mon pc fait moins de bruit il tourne moins que voilà donc on verra bien ça va donner au cas où j'ai une sauvegarde je referai l'épisode si je vois que si je vois que par exemple la qualité est tout dégueulasse par exemple je veux juste me le faire lui c'est une wyvern donc c'est vrai ah putain en parlant de wyvern putain le design des dragons dans la série sont absolument dégueulasse on dirait des trucs fait sous ah c'est dit il était tout pourri ah c'était vrai on aurait dit un truc fait de putain c'est magnifique fait de à 2 de merde attendez 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 vous savez ce programme de modélisation 3d juste fermé chrome de modélisation 3d que tu trouves un tout petit peu partout tu trouves gratuitement que tu disais gratuitement lâcher plus son nom bref on dirait un truc fait avec ça c'est absolument dégueulasse le truc ressemblait tout ça enfin un dragon j'espère que ça sera mieux parce que j'ai regardé un petit peu la vidéo précédente bon y'a certaines personnes qui vont pas la différence différence et euh moi je l'ai vu y'avait une base de qualité dans l'épisode d'abord bon ça va en temps normal je l'aurais refait mais là euh là non quoi c'était du dialogue y'a pas beaucoup de scènes qui bougeaient putain c'est pété euh ah je me faisais bien ah là je serais mort normalement ça c'est le le manor qui a brûlé non donc rendez-vous au manor de Vont Evrec Vont Evrec on dirait un nom de fromage tu sais Vont Vont c'est Vrec hmm ce portail est rouillé et couvert de lierre il faut que je trouve un autre accès hmm ah d'accord c'était là que je devais y aller quand même c'est euh intéressant donc au cas où je referais cet épisode si je vois que ça fait trop 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 de sauts de frames bon finalement on aurait j'aurais j'espère avoir fixé ce problème avant euh qu'on commence la grosse partie c'est à dire les D.S.Bood and Wine ah oui je l'entends hmm il est où ? ah oui je regarde la minimap aussi Kendrick 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 on est là moins fort oh par les dieux vous m'avez fait peur moins fort j'ai dit ce brouillard n'est pas naturel il pourrait abriter des nymphes ou des brumelins il vaut ne pas attirer leur attention croyez moi des brumelins Merminittel qu'est ce que je suis venu faire ici Merminittel 3650 il a un énorme protègebite je vois vous êtes un voleur les voleurs ça vole les vivants nous on vole les morts vous faites mal à personne Kendrick est passé devant pendant que je montais la garde j'ai entendu un bruit et puis plus rien je l'ai appelé mais c'était quoi ça ? un brumelins comme vous avez dit là ? non oh j'ai eu les jetons je vais voir si je peux trouver votre associé vous ? ah mais moi je reste pas ici pas question je me tire sacrément grand le domaine d'accord explorer le domaine comment suis-je censé trouver la rose dans cette purée de pois ? hein hein du fumier frais mais attends la fleur elle est pas décomposée de pipe perpète ? l'eau est glacée comme un torrent de montagne ah ça je confirme putain moi j'ouvre l'eau du robinet chez moi putain pourquoi je dis ça ? qui peut bien l'utiliser ? l'eau elle est tellement fraide que je peux pas la toucher plus de 10 secondes enfin plus de même pas je peux la toucher plus de 10 secondes c'est abusé des ruches entretenues mais abandonnées euh entretenues mais abandonnées c'est euh c'est effectivement le cas ces massifs de fleurs sont entretenues mais pas l'ombre d'une rose violette si j'ai regardé deux fois là toujours pas de soucis est-ce que j'aurais trouvé le problème de... j'espère que le micro ira j'ai réglé le setup exactement la même chose enfin je sais qu'à un moment stream labo BS c'était une purge parce que le truc de bouffer dix fois plus de ressources il me fait plus de ressources par exemple que les mâchoires dans un moment le programme quand il tournait le bois est complètement pourri d'accord alors là j'ai regardé deux choses peut-être de l'autre côté il y avait rien du tout une lampe brisée et la terre a été piétinée bon là le PC il chaufferont du bois un petit peu enfin il ventile l'eau parce que le PC il avait pas chaud on a traîné quelque chose par là encore hmm knock knock d'accord quelqu'un a traîné un homme blessé par ici euh ici il y a des traces ta gueule oui ouais euh ok ne reste pas là cet endroit qu'est-ce que c'est quelqu'un creuse des empreintes de bottes qui viennent du fond du jardin ah mais calme sans doute celui de l'autre voleur attendez je récupère le chat il a un peu trop loin arrête non mais t'es débile arrête ton cirque attendez là je cherche fouiller le jardin alors je et calme toi sans déconner oh oh à mon avis j'ai tenté sauvegarder à la frame où ça change je pense que c'est ça pourvu que ça ait pas corrupté mes sauvegardes je ferais une vraie sauvegarde juste après ça au cas où des tombes anonymes disposés en rangées comme des parterres de fleurs eh vous m'entendez pourquoi je le sens absolument pas ? l'autre voleur mutilé l'autre voleur mutilé l'autre voleur mutilé l'autre voleur mutilé bon 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 euh j'ai rééquipé mes armes bon je vais vous souviens de c'est bien que le paquet précédente je crois que je vais pas tenter de le parier ok là c'est wishers'ful tout d'un coup dommage que le gameplay serait pas aussi bon qu'un sou mais bon merde bon comprenons sans platerne il est lent après ça je peux faire une grosse attaque pis putain c'est tellement relou à faire le timing pour ce combo avec le coup fort d'accord ok après ça il va faire ça merde tu l'as raté je fais pas des dégats énormes ah mais il faut que j'aille si j'ai stamina pour le faire d'accord ouais il fait pas très très mal attendez je vais vérifier un truc parce que des fois quand je relance mon pc non c'est bon il y a bizarrement certaines options qui changeaient surtout au niveau des textures je sais pas j'ai joué pendant un moment avec une texture en low et puis je me disais mais avec des textures il a bugué ok quand il fait ça il tiens c'est marrant que j'ai eu le ray gun de vie donc le coup il est à peine sorti est-ce que je peux faire le tour de gilal eh j'ai high frame le truc tiens s'il fait ça je peux si je suis dans la bonne position je peux l'enchaîner putain je surkifferais ce jeu mais avec le gameplay de dragon's dogma sans déconner là là ce serait je pense que si witcher 3 aurait le gameplay en combat de dragon's dogma ce serait sans aucune putain d'hésitation mon jeu favori sans déconner bon déjà witcher et je prends 4 ou 5e non pas en 5e je sais plus en quelle position il est là si je devrais faire mon top witcher je le mettrais en Witcher 3 je crois qu'il était dans les 10 premiers dans mon top 30 des jeux je crois que je le mettrais je sais pas dans les 5 premières places je pense j'avais oublié à quel point ce jeu était bon par contre là je suis en train de me dire que bah il résiste plutôt parce que c'est du hirdan il résiste ce boss il fait pas mal oh je vois l'arnaque il résiste et il a 3 tonnes de vie il a pas resté longtemps là il a directement récupéré tiens je vois qu'il fait une nouvelle attaque là ça veut dire que non vaut mieux le frapper quand il fait ça que d'essayer de faire le push charger ça ne sert à rien c'est intéressant là j'ai pu le frapper pendant un bon moment est-ce que je peux le contre j'espère que mes armes elles vont pas se casser parce que là ça serait un petit peu la galère je me casse ça sert à rien d'essayer de le pari j'ai réussi là mais il y a trop de pushback non j'ai même pas le temps de j'ai pas compris comment ça se fait peut-être qu'est-ce qu'il était sur hirdan bon euh Gascoyne leader price là sans déconner par contre il résiste un peu plus que Gascoyne c'est bien clair j'aurais préféré une autre musique pour ses boss non mais attends je me demande vraiment si euh je vais essayer quelque chose peut-être ça va marcher je me demande vraiment si euh si je charge là parce qu'il va me foncer dessus ouais mais il faut le timing et euh comme apparemment il parie je me demande vraiment si j'ai bien mes équipements équipés mais juste je peux pas regarder si regarde sur le personnage euh merde parce que je me demande vraiment si j'ai bien les bons trucs d'équiper parce que j'avais pas d'armes avant euh merde j'peux eu le temps faut que je vais lancer une gnie à intervalle que je puisse je peux pas sauvegarder en plein milieu du fight pour charger ma une sauvegarde ou je bouge pour voir merde 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 Ah What the fuck Je lui fais des dégâts Oh putain j'ai compris A chaque fois qu'il me touche Il regagne de la vie Est-ce que c'est juste avec ses coups de lame ou Oh putain Ok il faut que je garde Queen en permanence Putain j'ai compris Bordel de merde J'hésite presque à recommencer l'épisode Non allez Mais j'ai bien fait de regarder Bon je laisse Queen en permanence Je vais activer Tonnerre Chat Non pas Queen Alors je sais pas si il regagne sa vie Non apparemment non Et merde Et merde Tu vois que je vais le taper Merde Je vais le taper vraiment Ca il a sa putain d'ouverture Ok Faut que je me guère avec ça D'ailleurs je fais son truc Putain c'est plus tendu Que ce que je pensais Je comprends maintenant Pourquoi il fait aucun dégâts Je comprends maintenant Ça je pense Je pense que tout ce qui est jaune Qui a l'effet de lumière Je pense C'est Reagan Il fait toujours le même combo par contre Il fait toujours les dégâts que je lui ai fait là Merde Bien sûr j'ai plus Queen d'activé Ok il fait un truc là C'est bon il y a des trucs Je vais éliminer les trucs qu'il y a autour J'ai l'impression que c'est le genre de truc Qui creva dans le coup J'ai l'impression que Ça l'aide Et ce machin n'a pas besoin d'aide Ils auraient pu faire que le truc te fasse plus de dégâts aussi Alors par contre je n'ai pas regardé Si il est Reagan Je ne crois pas qu'il est Reagan Tant que quand tu es sous Queen Ouf c'est bon j'ai les Queen Ok nouvelle attaque Putain Normalement il ne le fait plus Wow merde il n'a plus sa putain d'ouverture Putain Putain Merde là il a Mais non je ne sais pas si il a Reagan Je me suis juste fait toucher par le Là je me suis Bon apparemment il ne repasse plus sur son pattern d'avant Donc à mon avis Là sa vie je pense qu'elle doit quand même être baissée Je me demande ça ne vaut pas plus la peine que je fasse un coup faible Parce que le coup chargé là est fort Mais Enfin il est fort et il ignore la défense de l'ennemi Donc à mon avis il fait très mal Non mais là c'est Witcher Soul sans déconner C'est pas Tiens il a fait deux fois Merde Putain Putain Non c'est pas une bonne idée Bordel il faut vraiment que je sois au minimum Vraiment même pas en face de lui sur les côtés Il faut que je sois vraiment derrière Crève ce truc ou pas Ah bien sûr il faut que je répare mon arme Evidemment Vaüase Il faut que je sois au souvent Ouais Et Putain mais il crève Putain de fils de C'est bon Ok il renvoie que ce truc On fait du progrès C'est bon C'est bon Ça c'est le truc qui est en poison Je pense pas que le poison Et merde Le poison ça lui fasse grand chose à mon avis Putain j'aurais dû rouler à la roulade Attendez c'est HP sont où là Parce que Ok Je vais laisser la vie jusqu'à ce que je l'ai tué Parce que c'est abusé Tu m'as putain d'armes niqué Parce que je lui fais des dégâts Ça soit bien là Ça vide et sans vite Je me demande à quel point il regagne Ok évidemment quand j'ai Queen Putain il regagne pas avec ça Et merde Je vais pas regarder sa vie là S'il avait Reagan Par contre j'aurais bien qu'il dégage de là Il y a trop d'éléments de décor qui Je vais essayer de refaire le coup fort Pour voir ce que ça lui arrachait Dès que j'ai un nouveau une ouverture Ça lui arrache pas énormément Il vaut mieux faire les coups faibles Oui j'ai une armure en 7 qui est optimisée Pour les coups faibles aussi Ça ça lui arrache bien Enfin ça lui arrache pas énormément non plus Il vaut mieux que je tape normal Là j'ai high frame le truc Arrête des gourmands putain Ah oui non mais il regagne Il regagne sur toutes ses attaques Putain Putain Il faut vraiment être fermant en Queen Sur lui Il n'y il fait rien Putain Il est pas marre Sans déconner ce boss Par contre je pense que si j'ai Sans déconner si j'ai pas Si j'ai aucun équipement sur moi Je refais l'épisode Je relance parce que là Là c'était abusé Putain je m'attendais pas du tout à ça Sans déconner Qu'est ce que c'était Pas d'yeux pas de nez Organe déformé Difficile de croire qu'il était vivant Faut dire Faut dire les philosophes débattent encore de ce que signifie être vivant En temps normal j'aurais été surpris Mais après ce que je viens de voir Qui est-ce que vous pouvez me dire sur cette chose ? C'était un ami à vous ? Nous l'appelons le gardien Il ne ressemble à aucune créature que je connaisse D'où vient-il ? De loin Très loin Il a été chargé de protéger Damiris et le manoir Il prenait soin du jardin Et s'occupait des importuns Très loin C'est où au juste ? Le nom de cet endroit ne t'évoquerait rien Pourquoi vous faire passer pour des animaux ? Vous auriez pu me prévenir Non Nous sommes tenus de rester discrets Dans ce cas, pourquoi m'avoir parlé ? Nous n'avons pas souvent l'occasion de parler aux humains Nous étions curieux de savoir ce qui t'amenait ici Il va falloir trouver un meilleur popard Plus tard Vous connaissez le maître de maison ? Le propriétaire ? Holger de Von Evrek ? Oui, on le connaît Mais il est parti et sa femme est devenue la maîtresse de maison Parfait Donc, Dame Von Evrek est chez elle Vous pourriez m'annoncer ? Pourquoi veux-tu la voir ? Je dois récupérer la rose violette Colger d'a offert à Iris avant de partir Iris est à l'étage Dans la chambre à coucher Prends cette clé Elle ouvre la porte de derrière Bon Je vais me présenter moi-même alors Putain de merde Bon, mon arme est cassée Non, non, j'avais bien mon équipement Mais what the fuck Non, ça c'est armure J'ai rien pour éparer mes armes Mais sans déconner, putain J'aurais apprécié qu'il fasse plus de dégâts Comment dois-je m'adresser à vous ? Comme tu viens de le faire Nous préférons rester anonyme Peu du gardien ? C'est une arme ? Oui ? Oh oui, mais elle a fié 10% des dégâts en pliégé vous sont rendus Sous forme de bétalité en vous soignant Putain, c'est chier que je ne puisse pas upgrader Oh, c'est chier que je ne puisse pas upgrader Mais celle-là, je vais la garder Ouais, je vais la garder Oh, d'où moi je reviens Mais euh Ah, l'effet est pété Euh, par là Il y a peut-être pas quelque chose ici Le mec, il était avant Enfin, le mec Oh, ça sent l'exploration, là J'ai dit, ça sent l'exploration Je peux aller voir dedans ? Oh non, on fait chier Des fois, il y a des grits Ça, tu peux passer Tu peux voir et tout Des fois, tu as du contenu Qui est plat dans le jeu Ou des choses du genre Et j'adore ce genre de truc Partez avant qu'il ne soit trop tard Cherchez Uris À l'étage Ah, on ne sait jamais Comment je monte ? Ok, à mon avis Vu que la porte était fermée Euh, la grande question C'est, par où je monte ? Je veux dire, on ne sait jamais Ah, par là Je vais regarder ce qu'on a Par ici, avant Oh Mais qu'est-ce qu'il... Euh, je ne vois rien Ah, je vois Je ferai mieux d'ouvrir l'œil Je ferai mieux d'ouvrir l'œil Je ferai mieux d'ouvrir l'œil C'était quoi ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Moi je pensais que c'était pas là Je pensais que c'était là que j'aurais dû monter Attendez je trouve plus Oh c'était une poutre Moi je pensais que c'était une échelle D'accord j'ai rien dit Oh Est-ce que ce serait mieux que ce que j'ai ? Alors C'est la même Non Et puis la selle 75 de vigueur Et celle que j'ai d'équipelle donne combien ? Ah bah elle est mieux celle là Hop Je n'utilise jamais le cheval Je prends toujours J'ai un peu l'impression de tourner en rond là Ah il y a quelque chose là dans le feu A examiner apparemment Non c'est juste un truc à allumer Je croyais que je voyais briller rouge Ok Bon apparemment là il n'y a plus rien Il n'y a pas Bon bah je vais monter Je pense que je dois me taper ce fantôme après Euh Hard Peut-être que hard Ce serait bien Non il n'y a rien là Oui une plante Toutes les familles heureuses se ressemblent Mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon Et attendez j'ai une idée Il est où ce truc ? Euh Ça doit être là c'est ça non ? Non c'est pas ça Combien ça pèse cette merde ? Euh Ah il est où cet item déjà ? Là j'y pense C'est l'autre objet de quête Voilà c'est ça Je vais pas ouvrir Des traces d'incendie Intéressant Apparemment il n'y a rien avec ça D'accord C'est toujours à l'étage Apparemment oui Bon je vais fouiller en haut Parce qu'à mon avis je vais devoir faire tout en détour Est-ce que la porte elle s'ouvre ou est-ce que c'est Je pouvais pas y accéder parce que j'avais le Non elle est bien verrouillée D'ailleurs on voit sur la minimap que ça continue rien C'est une fausse porte Enfin une fausse porte Une porte Une fausse porte D'accord ça parle de la zone du prochain DLC Je me demande si c'était là avant la sortie du DLC Ça aurait pu être intéressant Par contre je vois pas trop ce que je cherche Ah j'ai l'air d'être juste Ah Ok Bon je sais pas si il redonne C'est moi il y en a une deuxième Ah non c'est juste là C'est tout ? C'est tout ce qu'il y a du super saleté Je me dis il n'y aura pas qu'une seule Mais bon ils sont super faibles Ça regagne pas la vie quand ça repasse dans le tableau par contre Putain Je me demande Je me refais pas en coup du truc qui regagne la vie là Sans déconner Ah il faut que je change en truc là sur mes potions Hmm Je commence à m'interroger Ou est-ce qu'il faut que j'ignore le truc Je peux pas Non là je vois pas qu'il y a de skitch pour l'empêcher de faire passer dans ses tableaux Ok je suis obligé de vous regarder par rapport à la vie Parce que là franchement je m'en méfie Autant sur l'autre base c'était soupçonneux Parce que le truc me faisait aucun dégât Il résistait à mort Mais là Là je me demande ce truc Regen de la vie Oh putain non Regen de la vie Mais seulement quand il y a le truc vert autour Et quand il chante Je pense que j'ai un problème Bon Ok Je crois que mon problème on l'a vite compris Donc Par contre le point de contrôle il est où Et merde Oh putain Oh ça va une minute avant c'est juste là Là on est en léger soucis Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser des potions anti-spectres Je vais Utiliser un putain de mutagène qui augmente mes dégâts quand je Quand je frappe plus souvent Là je sais plus le nom du machin Puis juste à combien de temps j'en suis de vidéo Au cas où je recommence carrément l'épisode A cause du temps que ça m'a fait perdre sur l'autre machin là Mais bon de toute façon je ne le battrai pas en 10 minutes non plus Ouais c'est une heure Bon écoutez je vais tenter on verra bien Bon huile Spectre Bien sûr je pense que je n'ai pas l'amélioré Ah si si j'ai l'amélioré J'aurais bimé la supérieure J'ai 57 d'intoxication Donc je vais utiliser J'ai que n'idée d'activer Ah oui je vais faire ça ici Comment je fais pour reverser ça Voilà comme ça Non Non c'est en résistance on s'en fout Au moins les chances de les transporter Non ça on s'en fout j'ai pas besoin pour transporter Non 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 Au moins les dégâts ont déjà Plus 50% de dégâts si ma vitalité au maximum Allez on va utiliser ça Ah maintenant c'est par où déjà Crut c'est où Ah fait chier j'ai oublié Attendez je vais regarder la lampe ici Peut-être là Non c'est ça la fausse porte Ah et voilà c'est bon ça me revient Oups c'est pas ce que je voulais faire Ok bon Irden Je vais laisser la vie Je vais laisser la vie pour voir si Ah mais j'ai pas Merde Comment je fais Comment je fais Sinon peut-être google Sinon peut-être google Non il n'y a rien la lampe Il n'y a rien Oh putain lâche moi Putain je peux pas Virer la lampe en fait Je suis stun luck Je peux pas virer cette lampe de merde La lampe c'est de la merde Bon écoutez je vais essayer Et puis au pire je google Parce que là je vois pas Je pense qu'il y a un truc qui est lié au tableau Mais là Là je vois pas Et pro tips Ne pas utiliser la lampe La lampe C'est pas bien Je me suis fait complètement stun luck Je pouvais absolument rien faire Bon Il y a bien quelque chose à faire ici La pelle Non Je suis pas rééquipé J'ai compris Je crois avoir compris Je crois avoir compris Il faut taper le tableau Oh attends Il faut taper le tableau Ok j'ai compris C'est bon Je me disais bien Que ça pourrait être lié au tableau Ok c'est bon Plus simple que prévu C'était tout con Pourtant il me semble Que j'avais essayé De frapper les tableaux J'ai un doute Dans le coup Encore un autre Il est où ? Ici Heureusement que c'est un part Re-re-re-re-gain-fall Parce qu'il n'a pas pu rentrer dedans Arrête de faire ça C'est chiant Putain Il était extrêmement simple Il fallait trouver le truc Le truc à trouver C'était extrêmement facile Putain Bon allez hop Ça suffit de tricher De voir la vie des monstres On a assez triché comme ça La chambre a couché Iris était censé être là C'est sûrement elle Merde Tu voulais la voir La voilà Mieux vaut formuler ses souhaits Avec soin Ça évite les déconvenus C'est une mauvaise blague Pourquoi ne pas m'avoir dit Emblée qu'elle était morte Tu n'as pas demandé Pourquoi n'a-t-elle pas été inhumée Nous en sommes incapables Quant au gardien que tu as vaincu De son vivant Elle lui avait ordonné De ne pas l'approcher Plus ça va Et plus je me demande Pourquoi vous m'aidez au juste Nous avons été invoqués Pour servir Iris Von Evrek Notre maîtresse n'est plus Mais ça ne nous libère pas De son service Je vois Vous voulez quitter cet endroit Et ces cadavres Ça te surprend ? Non Pas du tout Comment est-elle morte ? Je n'ai vu aucune blessure Ou signe de lutte Son cœur a lâché Comment ça ? Une crise cardiaque ? Non Son cœur a lâché Je ne vois pas la différence Et pourtant Il y en a une grosse Un jour Iris a verrouillé la porte d'entrée S'est étendue là Et A rendu l'âme Le chagrin La solitude Son fantôme est tourmenté En colère Il attaque les intrus Pourquoi ? Dame Von Evrek A beaucoup souffert Elle n'est guère habituée Aux visiteurs Et se méfie des étrangers Elle ne nous entend pas Je vais devoir parler Avec le fantôme d'Iris Mais il sera ardue De communiquer Avec notre maîtresse Elle brûle de rage Et d'amertume J'ai l'habitude Je vais devoir enterrer Le corps d'Iris Mais le cimetière D'épouvante De votre gardien Ne fera pas l'affaire Il a vu trop de sang Trop de peur Elle passait Beaucoup de temps Dans le jardin de devant C'est une idée Attends Prends la clé De la porte d'entrée Gentil chien chien Putain Bon La clé Par là Ah il m'a donné la clé Donc il faut que je redescende Il faut que je... Attendez c'est quoi L'autre quête Qu'il y a Attendez Quête C'est une quête secondaire C'est une quête secondaire Qui est là Je la fais ici Apparemment c'est bon Ah oui non mais c'est bon Je l'ai fait à quel con C'est le mec qui s'est fait buter Elle aimait s'asseoir ici Mais cet endroit ne conviendra pas pour une tombe C'est trop près de la maison Je vais continuer de chercher Iris van Evrek adorait les fleurs Mais elle n'aurait jamais voulu qu'on les abîme Bon Je vais creuser la tombe ailleurs Ici Ça devrait convenir Oui Elle adorait peindre Iris van Evrek avait-elle des dernières volontés Concernant sa dépouille Elle redoutait de mourir Elle craignait que personne ne s'occupe de ses funérailles Ou dise un mot gentil Et c'est sur moi que ça tombe Je ne connais guère Iris van Evrek Mais j'aime ses toiles Hélas, l'art fut insuffisant pour apaiser ses noms Parfois, le destin mêle nos chemins Et rend la vie difficile à supporter Mais nous méritons tous de reposer en paix Vous voulez dire quelques mots pour votre maîtresse ? Nous ne partageons pas les rites humains Je gage que tu as respecté les us et coutumes des tiens Ce carnet de croquis porte votre nom Vous apprécierez peut-être qu'il vous accompagne La dépouille est inhumée Invoquons son esprit Esprit tourmenté J'ai donné une sépulture à tes os Oublie ton courroux Ton chagrin Montre-toi Pas encore un buff fight qui regagne de la vie Please Pardonnez-moi de vous importuner Mais j'ai une question à vous poser J'ai une question à vous J'ai une question à vous C'est ce que je viens de battre là Vous voulez que je vous suive D'accord Où est-ce que je suis ? Dans la Toile Monde L'œuvre d'Iris Von Evrek Comment vous avez atterri ici ? Nous existons dans les deux mondes Drôle d'endroit Un endroit issu des rêves d'Iris Von Evrek De son vivant, il n'existait que dans son esprit C'est la mort qui lui a donné corps C'est difficile à croire, vous me faites marcher Tu ferais bien d'y croire et de rester sur tes gardes La Toile Monde regorge de danger Bon, c'est bien joli tout ça Mais où est Iris ? Tu l'as brièvement réveillé Si tu veux lui parler Tu vas devoir l'attirer complètement de son sommeil Oui, mais comment ? Tu es Pister, non ? Je t'ai vu examiner les traces dehors Et alors ? Ce monde est bâti autour de souvenirs évanescents et confus Que notre maîtresse aimerait pouvoir oublier Tu dois les trouver Les restaurer Invoque les peurs qui tourmentent Iris Et détruis-les Facile à dire Bon Vous savez quoi ? Je pense que je vais arrêter cet épisode ici Parce qu'il a assez duré Et je verrai si je le retourne S'il le ré-enregistre ou pas Mais ça ne fera pas une grosse différence Je pense Donc J'espère que la suite de cette quête sera longue Sinon Ça fera un épisode court Mais bon Voilà, bonne soirée